Une erreur que vous commettez, voilà, c'est un peu dans le prolongement de la première, c'est que vous mangez exagérément épicé, vous mangez exagérément épicé, le poisson brisé avec le piment, le poulet brisé avec le piment, le chou couillard, le soya, les grillades avec beaucoup de piment, beaucoup d'épices à l'intérieur, voilà, vous devez comprendre que vous êtes à un stade de vie où votre organisme ne supporte plus tout ce qui est épices et vous le savez, quand vous mangez un aliment épicé, c'est la bouche qui va chauffer, c'est vrai, mais davantage, il va y avoir une augmentation générale de la température corporelle et donc, si vous souffrez déjà de bouffée de chaleur, vous comprenez que les repas répétitifs à base d'épices auront tendance à augmenter encore l'intensité de bouffée de chaleur. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager, mesdames, à faire l'effort d'éviter autant que possible les plats épicés de manière à ce que leur consommation reste occasionnelle ou alors, si vous utilisez les épices, utilisez en plus petite quantité. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez plus faire la sauce tomate avec plein de poivre blanc dedans, plein de gingembre, plein d'ail comme par le passé parce que dans tous les cas, cette dose d'épices trop élevée va avoir des répercussions sur votre température corporelle. Donc, gardez cela également à l'esprit et s'il vous plaît, tâchez de pouvoir corriger cette petite erreur-là et vous allez vous rendre compte que la température corporelle va légèrement diminuer.